Bonjour et bienvenue sur la chaîne Raiden Experience. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, justement, c'est le moment de réinvestir ce studio complètement. Ça fait très plaisir de vous revoir du coup, de pouvoir refaire ce format-là avant la fin de l'année 2023. Puisque du coup, on a eu une année super intense, super riche, super excitante. Plein de défis, plein de choses qui ont évolué. Et du coup, là, en tout cas, on avait hâte de pouvoir refaire ce format sur la chaîne YouTube. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a du très, très, très lourd. On a le unboxing de la meilleure planche Onewheel de tous les temps, tout simplement. Ça nous fait très plaisir de pouvoir refaire ce format-là aussi avec Camille. Puisqu'il y a pas mal de choses qui ont évolué chez Raiden Experience cette année. Ce qu'il faut retenir de cette année, donc, c'est retour aux sources depuis septembre-octobre. Il y a eu pas mal de restructuration chez Raiden. On est revenu dans l'entrepôt sud-ouest à l'Echecap Ferré pour pouvoir répondre mieux en termes de logistique à vos envois de commandes via le site internet de Onewheel et d'accessoires. Pour que ça soit livré plus rapidement partout en France et en Europe. On a réinvesti le magasin de l'Echecap Ferré, le magasin historique sur lequel on a développé énormément de nouvelles activités. Et on a eu une saison super intense à ce niveau-là. On a dû malheureusement faire le choix de fermer le magasin de Paris. Le contexte économique depuis un an était devenu compliqué. Et malgré notre investissement, malgré une super équipe, parce qu'on avait vraiment une équipe incroyable là-bas d'ailleurs. On remercie Thibaut et Anis qui ont bossé comme des fous pendant deux ans et demi pour développer la boutique à Paris. Qui ont vraiment été au top jusqu'au dernier moment. pour nous accompagner à développer le Onewheel sur la région parisienne via ce point physique. Malheureusement, on doit faire des choix à certaines périodes dans le développement d'une société. Là, c'était arrivé le moment de faire ce choix-là. Côté positif, c'est que ça va aussi nous libérer du temps pour pouvoir justement créer du contenu, faire des sessions, des sorties. Partager des moments avec tout notre réseau d'ambassadeurs dont on peut parler maintenant aussi. Tout à fait, effectivement. On a du coup augmenté le réseau ambassadeurs cette année. Il est encore en train de finir d'être structuré. On a encore un petit peu de travail sur le début d'année 2024. Mais on a quasiment une vingtaine d'ambassadeurs maintenant dans les plus grandes villes en France qui peuvent vous faire tester gratuitement le Onewheel à toute personne qui hésite et qui veut savoir, qui veut monter sur la planche pour connaître un peu les sensations qu'on peut avoir sur cet engin qui est incroyable. Et du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir bien terminer la restructuration de cette partie-là, être au contact plus présent avec nos ambassadeurs. On a également développé un réseau de partenaires d'école, partenaires Onewheel partout en France. On veut le mettre plus en avant sur notre site internet, nos réseaux sociaux dans le futur. Donc on a énormément de choses qui vont arriver en 2024, également des événements. Et dans tous les cas, on va continuer, on réfléchit, on bosse au quotidien pour augmenter tout ce qui est service. Et ça, c'est important aussi, c'est que la fermeture de la boutique de Paris nous permet de développer. Et on est en train de le faire. Ça prend du temps, mais on avance tout un tas de services pour vous, pour vos planches, de services de maintenance, de services de réparation, de changement de pneus. On a une équipe dédiée au support pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas aussi par rapport à ça. On est assez sollicité en ce moment sur du changement de pneus, de la maintenance. On a des planches qui sont super robustes. Des clients qui ont acheté des planches il y a 4-5 ans qui reviennent vers nous pour entretenir leur matériel. Mais voilà, on est là pour ça. On va le mettre aussi en avant sur le site internet, mais c'est super important pour nous de pouvoir vous proposer ce genre de service. Et comme on est une petite équipe, on a dû faire des choix pour mieux vous servir. Donc c'est ce qui se profile aussi à l'horizon en 2024. Et c'est pour ça qu'on est super excité par rapport à ce qui risque d'arriver dans les prochains mois. C'est ça, c'est cette bonne nouvelle surtout. C'est cette nouvelle planche qu'on va pouvoir unboxer aujourd'hui. Ouh là 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 ! La JTS Series. Alors dis-leur, parce que moi, je me suis réservé un peu l'exclusivité de ne pas la tester. On les a reçues quoi, vendredi dernier. Vendredi dernier, vendredi... Elles sont toutes parties. Pour toutes les précommandes, tout le monde a quasiment reçu sa planche là aujourd'hui. Je suis l'un des derniers à la tester. On est super contents parce que c'est vrai que ça faisait un moment quand même qu'on attendait aussi de la nouveauté. Ça arrive et... Et on n'y croyait pas trop. En force, ouais, on n'y croyait pas trop. On s'est dit, waouh, est-ce qu'ils vont être en mesure de nous fournir les planches en stock rapidement ? Et oui, c'est le cas. La planche est arrivée annoncée le 27 octobre. Elle est arrivée début novembre aux Etats-Unis sous les pieds des premiers riders. Avec Camille, je pense que ça fait à peu près un mois, quatre, cinq semaines qu'on regarde absolument toutes les vidéos de review. Carrément. De tous les riders influents là-bas. Ils sont tous assez unanimes sur le fait que cette planche est une véritable bombe et que c'est carrément un autre niveau. C'est le Onewheel comme on ne l'a jamais vu. Ce que je peux vous dire, je spoil un petit peu, c'est que je l'ai testé vendredi soir 30 minutes. C'est complètement hallucinant. Franchement, c'est la planche rêvée que tout rider a rêvé d'avoir sous les pieds un jour. Ça fait sept ans qu'on revend le produit. On a démarré avec le Onewheel original. Et quand on voit l'évolution que ce sport de glisse a pris et qu'ils sont capables de créer maintenant, franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant en termes de puissance, de couple, de performance, de stabilité, de sécurité. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est le meilleur Onewheel de tous les temps, tout simplement. On va faire une review là-dessus sur du ride en off-road. Ça va arriver très vite. On est en train de préparer tout ça aux petits oignons pour que ça sorte avant la fin de l'année. Et on espère que les images vous feront plaisir et les retours aussi. En attendant, pour aujourd'hui, c'est le unboxing. C'est pour ça que je me suis réservé l'exclusivité de ne pas la tester pour tourner cette vidéo test. Lundi prochain, on va tourner. J'ai très hâte parce que tout ce qui est annoncé, tout ce qu'on a pu voir, c'est vraiment la folie. On peut parler un peu de l'histoire de cette GTS. Parce qu'elle a quand même une petite histoire. Complètement. En fait, ça fait plusieurs mois maintenant que Onewheel via Future Motion est en train de quand même remettre un petit peu le paquet, le pied à l'étrier, comme on dit, en termes de nouveautés. Ça a commencé avec pas mal de nouveautés d'accessoires qui sont arrivés cet été. On a bossé ensemble avec eux. On a reçu la quasi-totalité des accessoires d'ailleurs qui sont visibles sur le site internet avec les nouvelles protections, fonctions, les nouveaux Fender, les nouveaux Ryguards, les nouveaux pads, les nouveaux pneus performance. Enfin, tout un tas de choses hyper intéressantes. La collection textile aussi. La collection textile, elle est dingue. Ça a commencé gentiment avec ça, mais ce qui était super positif, c'est que c'est monté Crescendo. Ils ont annoncé du coup la mise à jour du firmware, mise à jour super importante de sécurité. J'espère que vous les avez tous mis à jour vos firmwares. C'est une mise à jour qui est indispensable, super utile, qui ne change en rien le comportement de votre Onewheel. Bien au contraire, ça augmente la sécurité de la planche tout simplement. via le HapticBuzz. Très bonne technologie et point très important. Et on a fait aussi des vidéos là-dessus, Camille notamment, sur les réseaux sociaux. Pour expliquer le fonctionnement du HapticBuzz, sa signification. Et aussi parler de la mise à jour, comment mettre à jour son Onewheel si vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, il y a eu les annonces du 27 octobre avec le GTS Series. Et là, comment dire, on a un peu halluciné. Il y a eu une team pro rider qui signe chez Onewheel avec Bodhi Harrison, Tyler Explorer, donc double champion du monde de la Race for the Rail. Rien que ça. Neil également. Et le couple des Silva. Franchement, complètement hallucinant. Donc là, on se dit, mince, on est en train de passer à un autre niveau, j'ai l'impression. Bah oui, c'est ça, c'est ça l'histoire de cette planche. C'est une planche de compétition, à la base. C'est une planche qui a été faite pour la Race for the Rail. Et c'est vraiment un gros travail autour de la GT. On connaît depuis deux ans déjà. Qu'on a unboxé, j'ai l'impression, pas si longtemps que ça sur cette chaîne. Il y a un gros travail de performance. C'est vraiment la performance, le mot-clé de cette planche. Complètement, c'est vraiment une planche. C'est là où c'est intéressant la démarche qui a été pensée et développée avec les meilleurs riders Onewheel aux US. En fait, il en ressort que quand on la sort du carton, on va la sortir du carton, je pense. On va unboxer la bête. Je vais peut-être la sortir du carton marron. Ouais, carrément. On va avoir le mot carton. C'est vrai qu'autant vous faire découvrir exactement comment elle se présente. Avec le nouveau packaging. Voilà, donc nouvelle board. Qui dit nouvelle board, dit nouveau packaging. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit, Camille. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Parce que quand même, je ne sais pas si les couleurs de cette GT vous rappellent quelque chose. Vous voyez, les choses, on ne peut pas tout dire non plus. Mais on a quand même vachement bossé avec FM en collaboration pour les couleurs des rails de la planche. Et le bleu, c'est exactement le bleu de Raiden historique. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci Onewheel pour cette board à notre effigie. Et le petit clin d'œil, on n'en demandait pas tant. C'est vraiment un modèle. Alors, grande question. On ne sait pas à quoi le S correspond. Mais le S, le GT S Series, ça peut très bien correspondre au modèle sport. Ça, c'est évident. Forcément, on est sur un look beaucoup plus sportif. Et puis, de toute façon, il est fait pour développer le Onewheel en tant que sport. Et du coup, c'est vrai qu'il a un look encore plus agressif que la GT. Oui, c'est drôle. Alors que c'est le même gabarit dans l'idée. On va la sortir tout de suite. Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Mais allez, on découvre comme d'hab la petite citation. The Ultimate Onewheel Experience. Ça, ça annonce. Ça annonce la couleur. La couleur bleue sportive. Allez, je te laisse retirer le carton. Vous êtes prêts ? Ça, c'est magnifique. Bon, on va tout de suite la sortir. Parce qu'il y a pas mal de choses à raconter dessus. Hop. On va poser ça sur le Onewheel mat. Hop là. Donc, on enlève un petit peu les plastiques des footpad. C'est parti. Clac. On va partir de la base de la planche. À la base, on a dit que c'était une GT. C'est une GT revisité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils se sont questionnés sur le fait de s'ils changeaient le firmware de la GT d'origine. Ouais. Parce que quand ils ont travaillé avec la Onewheel Factory Team, qu'ils ont mis des dispositifs avec des capteurs pour vraiment travailler sur le comportement de la planche sous les pieds de riders aguerris, dans la montagne, en off-road. La question, c'était de savoir est-ce qu'ils ajustent le firmware de la GT qu'on connaît depuis deux ans déjà, ou alors la GT n'est pas suffisante en termes de hardware pour accueillir ses nouvelles performances. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont complètement revisité l'intérieur, en fait, surtout, du Onewheel GT pour en faire le Onewheel GT S. Beaucoup de points à aborder. On commence tout de suite peut-être par simplement l'extérieur. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Alors, d'extérieur, c'est vraiment les mêmes rails, les mêmes formes, tailles que celles du GT. La seule différence en termes d'esthétique, c'est qu'en base, du coup, les rails sont gris foncés, un peu mat, proche du noir, super belles couleurs, avec des petites finitions de détails bleus aux couleurs de ride-on. Donc, ça fait très plaisir. Et quelques petits détails supplémentaires au niveau du bloc moteur. Le logo Onewheel est bleu, floquet, séries, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sympa en termes de design, c'est qu'on est vraiment sur la même gabarit en termes de taille que le Onewheel GT. Donc, compatible avec toute la gamme d'accessoires Onewheel GT. On peut même pimper le Onewheel GT avec les accessoires du GTS. Carrément. Mais c'est vrai que, du coup, ça nous laisse un large choix en termes de design, de quoi s'amuser si on veut changer les bumpers à l'avant, poser des railguards pour changer le coloris des rails, mettre un garde-boue, le fender. On a toute la gamme, tout est compatible, les accessoires GT avec le Onewheel GT. Tout est déjà là, en plus. Tout est déjà là. Les nouveautés qui se voient et qui frappent quand on sort du coup la planche, bien entendu, le nouveau pneu. Le pneu Performance. On est dans la performance, clairement, ça c'est sûr. Le pneu Performance qu'on teste déjà depuis quelques semaines sur les GT, puisqu'on l'a reçu il y a un mois. Et donc, le pneu Performance, c'est vraiment un pneu qui est incroyable. Incroyable. Il change en fait. On part de la GTS là, mais la GT d'origine avec un pneu Performance, ça redéfinit aussi le GT en lui-même. Complètement. Franchement, on l'attendait. Il est tendre. La gomme, elle est hyper souple. Et le pneu est un peu plus large également. Ce qui fait qu'il est plus stable. Le profilé du pneu n'est pas pareil que sur les pneus standards de GT, cranté ou lisse. Et donc, il y a plus de facilité, de stabilité. Et notamment, on voit la différence à grande vitesse. Dès lors qu'on est entre 20 et 30 km heure, on a beaucoup plus de stabilité et de confort que sur les pneus standards. Ce pneu là, c'est clairement une excellente nouvelle qu'il soit monté en base sur la GTS. Parce que du coup, on a vraiment ce qui se fait de mieux en termes de stabilité, de confort dès le départ. Complètement. Une modification qu'on a à l'extérieur également, c'est les Low Boy Foot Pad. Donc ça, c'est les foot pads qui permettent d'avoir une position plus basse sur la planche. Au niveau du confort, ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'ils ont été designés, dessinés avec les Pro Riders de la Factory Team Onewheel. C'est pour ça d'ailleurs que, si on regarde en termes de détails, on n'a pas tout à fait le même profilé à l'arrière qu'à l'avant. On a un kick un peu plus prononcé sur le pied arrière. On a 24,5 mm à l'arrière. Pour bien caler le pied. En fait, si vous connaissez un peu les foot pads concaves d'origine du GT, là, ici, on va avoir un peu le même type de concaves à l'avant. C'est juste qu'il va être vraiment beaucoup plus arrondi sur les arêtes, ce qui était pas mal critiqué par certains riders, en fait. Et là, voilà, on a vraiment un maximum de confort qui a été à rajouter et un maximum d'accroche avec ce kick à l'arrière. Côté accessoires qui ne changent pas, bien évidemment, on a toujours la Bagundle Pro en métal ici, qui est la même, et les bumpers, ça reste les mêmes, même si on peut switcher prochainement sur les Freeride Bumpers. Pour le coup, ça, on les a pas encore. Ça va bientôt arriver, mais c'est des bumpers qui sont incassables, tout simplement. Donc, du coup, c'est vraiment des bumpers qui vont être faits pour ceux qui veulent faire des tricks avec, des slides avec les planches. Enfin, voilà, de toute façon, avec cet engin-là, clairement, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à nous. Franchement, quand on regarde cette planche, comme ça, quand on la sort du carton, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une très belle planche, en fait. Elle passe quasiment mieux toute seule que quand on recevait le GT d'origine classique, sans les protections. En général, tout le monde prenait des protections. Et là, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont pris le GTS sans railgarde. Carrément. Et alors, moi, je suis particulièrement fan de la couleur proche du noir. Du coup, ce gris très foncé, je trouve que ça affine vachement la planche aussi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on sort le GT standard du carton avec les rails qui sont un peu verts, grillés un petit peu, on le trouve de suite plus mastoc, plus lourd. Oui, parce que le rail apparaît entre le footpad et le bumper et du coup, on a vraiment conscience de l'épaisseur. Alors qu'ici, le rail, il se fond vraiment dans les deux pièces juste là. Donc, je te rejoins carrément là-dessus. Tous ces petits détails, c'est vraiment le fruit des retours qu'ont fait la Factory Team aux équipes de Future Motion. Donc, ça, on peut les remercier. Pour le coup, ils font un taf de malade à faire tous ces retours et à tester les planches comme des malades. C'est vrai que là-bas, quand ils ride, ça ne rigole pas. Passons au spec parce que c'est ça le plus important. C'était ça les grosses annonces qu'on attendait. C'est ça ce qu'on veut tester. C'est par rapport aux caractéristiques, aux spécificités techniques. Toute l'ingénierie qui a été réalisée sur ces derniers mois pour sortir cette planche, carrément. Qu'est-ce qui a été revisité à l'intérieur ? Alors déjà, il faut savoir que là-dedans, il y a 113 volts. Je veux dire, c'est complètement hallucinant. OneWheel, d'ailleurs, a fait un petit comparatif sur les anciens modèles. Il me semble qu'on a le graphique. Donc là, le graphique apparaît comme ça. Tac ! En tout cas, il y a deux fois plus de marge de couple sur le GTS Series, ce qui est impressionnant déjà visuellement comme ça. Et puis sur le terrain, on va pouvoir vous en dire beaucoup plus. On reste toujours avec le même fonctionnement. Battery box et BMS sous le footpad arrière. Contrôleur à l'avant, bloc moteur au milieu. Et du coup, là, on balance le graph 3D d'animation. C'est un petit pense-bête. C'est ça. En même temps qu'on parle. Exactement. Et justement, ce bloc moteur qu'on vient de voir, il est factory-tuned, comme on dit. Donc, ça veut dire amélioré en usine. Et du coup, Camille, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce hub ? Ce qui se passe dans le hub moteur, Sam, c'est qu'on a déjà des nouveaux roulements. Des nouveaux roulements premium NSK importés du Japon. Là, ça favorise la glisse, tout simplement. Ça améliore le couple. Le couple. Moins de friction. Moins de friction. Et donc l'expérience. C'est fait pour rouler. On a besoin de rouler. Maintenant, sur ces roulements, on a un moteur qui fonctionne aussi avec. Et dans ce moteur, on a une amélioration des aimants. On a maintenant des aimants incurvés à l'intérieur de ce moteur. Qui permettent, pareil, moins de friction, un moteur plus progressif, beaucoup plus smooth. Qui va mieux réagir. C'est premium, quelle que soit la situation. Ça renforce aussi le couple. En tout cas, c'est beaucoup plus optimal. On est dans la performance, c'est clair. On a une autonomie qui est annoncée de 25 à 40 km. C'est ça. Une fourchette, comme d'habitude, donnée par Future Motion. Sachant qu'on le répète quand même assez souvent, mais on va quand même le rappeler, l'autonomie, ça dépend de plusieurs facteurs. Le poids du rider, le terrain, la manière dont on va se servir de la planche, la pression du pneu, la température extérieure, le mode de conduite. J'en ai déjà cité 6. Je pense qu'on peut en trouver d'autres. C'est très subjectif. Mais c'est pour ça, à chaque fois, qu'on communique en termes de fourchette. Vous pouvez vous situer par rapport à toutes les fourchettes qui sont annoncées pour tous les modèles de Onewheel. 75 kg sur piste cyclable à 20 km heure. C'est ce qui est annoncé pour réaliser ces fourchettes. Et donc, nouveau battery box sur ce GTS qui accueille notamment un nouveau BMS pour gérer ces 27 cellules, Molliselle, P45B, high voltage surtout, qui permettent de gérer cette tension de 113 volts. Et notamment, un petit détail aussi, c'est le câble. Juste ici, là. Le câble batterie qui relie la batterie au contrôleur. On peut voir qu'il a été bien amélioré. On a un joli câble orange qui est sympa, qui est assez complémentaire avec le bout de la planche. Voilà, c'est un petit détail assez premium à l'intérieur. Au niveau du positionnement de la batterie, ce qui est intéressant, c'est que les cellules ne sont pas exactement positionnées au même endroit que sur la GT. Ce qui fait que la planche, personnellement, je trouve qu'elle est mieux équilibrée. On a 27 cellules ici contre 36 sur la GT. Et c'est pour ça que c'est vrai que le GTS est annoncé comme beaucoup plus léger que la GT. Et ça, c'est le cas. Alors, beaucoup plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est plus léger d'environ 1 kg. Et comme la batterie n'est pas positionnée pareil dans le battery box par rapport à la GT, quand on le prend, notamment avec la poignée pour le porter, on le sent, en fait, qu'elle est mieux équilibrée. Sur la GT, la planche a tendance à quand même vachement plus partir sur l'arrière. Et j'ai pu le vérifier, effectivement, lors de ma petite session de ride. Ça fait une différence aussi en action. Et ça, c'est quand même super intéressant. Donc, point positif, gros point positif par rapport à ça. Côté contrôleur, maintenant, on a un nouveau contrôleur. On peut atteindre, du coup, des vitesses 40 km heure suivant les modes dans l'application sur cette planche. Personnellement, je suis monté à 36.8 lors du test, sans m'en rendre compte, tellement la planche était stable. J'avais l'impression de voler au-dessus du bitume. Alors, comme il faisait nuit, je n'ai pas trop poussé. Je n'aime pas trop aller vite. En général, je ride entre 25 et 30 km heure sur la GT. Ça me suffit amplement. Donc, la GT, ça te suffit déjà, oui. Exactement. Et là, c'est vrai que j'ai été bluffé complètement par la puissance, le couple dégagé par la planche. Et notamment à grande vitesse, en fait, on s'aperçoit qu'elle est hyper stable. Et du coup, sans m'en rendre compte presque, j'ai regardé sur l'app, 36.8. Je n'étais jamais allé aussi vite en one wheel. Je ne cherche pas forcément à faire de la vitesse. D'ailleurs, le one wheel, on doit le rappeler, ce n'est pas un objet qui est fait pour battre des records de vitesse. C'est vraiment un engin qui est fait pour avoir des sensations de glisse sur tous les terrains de jeu, qui va avoir des énormes capacités de franchissement. Mais si vous cherchez à faire des records de vitesse, voilà, vous pouvez vous orienter vers d'autres produits. Vous cherchez l'insécurité. Mais du coup, n'empêche, ça, c'est 40 km heure d'annoncer. Tout va être testé dans la prochaine vidéo. On est là, on va avoir des riders pour tester un peu les limites de ce GTS. Toi, c'est sûr que tu disais, c'est vrai qu'en GT, tu roules à 25-30. Tu es dans la marge optimale en termes de ride. Et pour toi, ça te suffit. Mais ça, les riders qui veulent chercher un peu plus vite ou alors, à l'inversement, un rider comme toi qui veut rider entre 25 et 30 km heure et qui va avoir beaucoup plus de marge en termes de couple sur une planche, c'est vrai que la GTS, elle sera extrêmement plus safe parce que tu peux rider à des vitesses de 30 km heure en sachant qu'elle a tout le couple nécessaire pour te maintenir à cette vitesse-là. C'est exactement ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est le logiciel, l'application Onewheel, le Custom Shaping 3.0, disponible sur GT et GTS Series. On a les mêmes versions au niveau de l'application avec les mêmes modes de conduite. Je pense qu'on fera une vidéo peut-être un peu plus dédiée à ça. Mais grosso modo, ça vient aussi avec l'expérience Onewheel. On peut changer son mode de conduite, on peut customiser son propre mode. Il y a des choses hyper intéressantes. On parle d'agressivité de la planche, de réactivité de la planche, tout ce qui va venir corriger peut-être certains virages ou autres. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de différents modes maintenant à régler, ce qui est très chouette pour les riders un peu aguerris qui veulent vraiment développer leur ride au niveau supérieur. C'est pour ça que Onewheel, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché. On va dire qu'on sort la planche du carton. On a un produit qui est fabriqué en Californie, assemblé là-bas aux Etats-Unis. Alors, on ne va pas vous mentir, il y a des composants qui viennent d'autres continents. Mais l'important, c'est que tout est assemblé là-bas dans leur usine. Et du coup, il y a un contrôle qualité qui est incroyable. Et dès la sortie du carton, on met les pieds sur la planche. On se connecte ou pas d'ailleurs à l'application. Et c'est parti, on va s'éclater, on va rider. On va avoir des nouvelles sensations n'importe où, sur tous les terrains. Et en plus ici, quand elles arrivent en France, nous, on les double check avant de les envoyer. Toujours. Toujours, effectivement, il y a un petit process contrôle qualité chez Raidon. Ça, il faut le savoir, comme on en voit partout en France et en Europe. Nous, notre but du jeu, c'est de pouvoir vous expédier les planches le plus rapidement possible. Mais surtout, que les planches soient parfaitement fonctionnelles dès lors qu'elles arrivent chez vous. Donc, on a toujours un petit contrôle process check-up avant chaque envoi de planche. Et bien entendu, si jamais vous avez des besoins de conseils, des questions au moment de la prise en main, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur notre chaîne YouTube. On a fait quelques tutos là-dessus ou à nous contacter directement par e-mail ou par téléphone. On est disponible et on répond à vos questions. Justement, on peut faire un petit check, on peut l'allumer parce qu'on l'a toujours pas allumé. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Eh ben, allez, j'allume la GTS. Toujours impressionnant ces phares à l'avant. Quand on allume toute planche neuve, elles sont calibrées entre 30 et 50% de batterie. Donc, ça, c'est normal. C'est pour justement, bien stocker la batterie. La première chose à faire quand on reçoit son Onewheel, peu importe le modèle d'ailleurs, c'est de la mettre en charge. Donc, vous branchez le chargeur sur une prise secteur, vous le branchez à la planche et vous laissez charger jusqu'à ce que le voyant de votre chargeur passe au vert, histoire de faire une première charge complète avant la première utilisation. Et d'aller rider à fond après. Et du coup, j'en profite parce que c'est important. Il faut qu'on le dise. On le dit, on le dit, on le répète. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah si, une première chose à faire pendant que vous chargez votre planche. Pendant que vous chargez ? Ou pendant que vous chargez votre planche tout court. On peut le relire et le lire plusieurs fois et coller les stickers qui viennent de tomber. Mais voilà, ça, 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 c'est dans toutes les planches de Onewheel, le manuel utilisateur. Alors, on sait qu'il est en anglais. Comme on vous l'a dit, c'est fabriqué là-bas aux Etats-Unis. Donc, nous, on reçoit directement les manuels en anglais. Par contre, c'est super bien fait. Il y a des petites vignettes. C'est comme une bande dessinée. Ça se lit en 15 minutes et c'est très compréhensible. Il y a des super conseils aussi par rapport à la maintenance, par rapport à comment stocker sa planche, quand on ne s'en sert pas pendant longtemps, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Enfin bref, il y a plein de choses super utiles. Et ça, on vous conseille de le lire le temps que la planche charge. Parce que vous allez gagner du temps après sur beaucoup de choses. Beaucoup de questions. Exactement. Aussi, vérifiez toujours votre pression de pneu avant d'aller rider. Nous, on vous le regroupe toujours à une pression optimale. Et après, c'est à vous de l'ajuster selon votre gabarit. Quand ils arrivent chez vous, ils sont entre 1,2 bar, 1,4 bar. Alors, ça peut varier parce qu'entre le moment où on le gonfle et chaque fois dans les envois, il peut perdre un petit peu en pression. Suivant vos envies, si vous avez besoin de plus de confort, n'hésitez pas à baisser un peu la pression du pneu. Si vous voulez augmenter votre autonomie, au contraire que vous préférez rider avec un peu plus dur, là, vous mettez un peu plus de pression. Vous pouvez monter jusqu'à 1,6 bar. C'est à vous de tester, à vous de voir. Il y a une petite valve. Si vous avez besoin de regonfler, hop, on a ce qu'il faut sur le site internet. On a la pompe portable. Mais sinon, n'importe quelle pompe fait l'affaire, bien entendu. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez vous faire vos propres tests directement chez vous par rapport à la pression que vous jugez optimale pour vous, pour vos rides. Si vous découvrez le Onewheel par le biais de cette vidéo, il faut savoir que la barre de LED, là, qui est au niveau du foot pas d'avant, va transmettre à l'utilisateur plusieurs informations sans avoir à se connecter directement à l'application. Il y a effectivement l'application qui est super bien faite, qui permet de gérer pas mal de choses. Mais on peut tout à fait utiliser un Onewheel sans l'application et se fier directement à la barre de LED pour, par exemple, savoir le niveau de batterie qui reste dans la planche. Et justement, on n'a qu'à aussi activer le moteur. J'ai envie de l'entendre, quand même. Et de le ressentir un peu. C'est vrai que... Hâte de le ressentir à haute vitesse, mais c'est sûr que là, déjà, c'est parfait. Donc, pas mal d'informations, déjà, pour cet unboxing de GTS Series. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de confirmer tout ça sur le terrain, les tester. Carrément. Toi, tu l'as déjà testé un peu, mais moi, j'ai craqué, j'ai craqué. Je me réserve vraiment l'exclusivité, donc abonnez-vous pour suivre la prochaine vidéo qui sera un test. On a invité des riders qui ride peut-être même déjà la planche au moment où on parle. On ne vous dit pas qui. Ils vont nous faire leur retour sur la planche et puis nous aussi, on fera notre retour en direct. Moi, je vais filmer la première réaction et je vais sortir ça, surtout parce que je sens qu'on va aller vite. Alors, moi, je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas craquer, parce qu'en plus, je l'ai poussé cette semaine. Bon, il ne fait que pleuvoir en ce moment. On n'a pas trop l'occasion de sortir, mais je n'ai pas arrêté. Dès qu'il y avait la pluie qui s'arrêtait de chauffer Camille pour qu'on aille faire une petite session ensemble, il m'a dit non, non, surtout pas. Je veux garder ma première réaction pour le prochain tournage sur la revue GTS. Donc, ça va être le feu et on espère que vous allez vraiment apprécier du coup de voir les images de ride avec ce nouveau format. Comme ça, on pourra terminer l'année en beauté, partir un petit peu en vacances après ça et revenir en force pour l'année prochaine. En tout cas, j'ai super hâte de tester cette planche la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, la vidéo du test du GTS. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne Radian Experience. Et puis, si vous découvrez le Onewheel, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On vous répondra ou simplement à nous contacter. En tout cas, on est là pour vous partager tout l'univers Onewheel. Notre passion. Depuis 7 ans, on est amoureux de ce produit et on sait pourquoi. Donc, du coup, le but, c'est vraiment de vous le faire partager. Et du coup, on revient fort la semaine prochaine. Et on se dit à très bientôt pour des nouveaux rides et de nouvelles aventures en Onewheel GTS Series. Ça va être incroyable.